et bien le bonjour les potes où le bonsoir des points que l'art de l'arrêt de cette vidéo du coup une petite vidéo il n'a pas duré très très longtemps c'est juste pour vous dire que après la mise à jour qui a eu mardi matin à 7 heures du matin j'ai envie de vous dire il a eu pas le petit truc et je vous ai dit dans la vidéo d'hier de la boutique je crois pas moi je vous ai parlé comme quand j'ai fait une petite vidéo pour expliquer car des défis liés du coup avec le skin à la base vous pensez que c'était le skin qui passe tout le combat qu'il allait sortir de la saison 2 le skin Midas mais vous avez compris que c'est pas le cas et ce skin là est à la base dans le fichier du jeu depuis la saison 1 du chapitre 2 mais c'était toujours pas sorti en boutique c'est un skin qui coûtera de la rarement 2000 bucks avec son planeur qui est juste en haut bah sur le côté vous avez bien vu le grand planeur en or du coup qui est un squelette en or un dragon on va dire en quelque sorte et qui est juste magnifique et coûtera du coup normalement c'est un planeur je crois que c'est à 1200 bucks celui ci c'est un cerfard et violette je me trompe si je me trompe pas je vais vérifier mais je crois que c'est un terrain violette du coup même si c'est un terrain bleu en vrai c'est un planeur plutôt stylé ils seront en boutique prochainement je ne sais pas quand encore mais voilà mais ce qui est intéressant à savoir c'est que il y aura des défis pour avoir deux choses en boutique gratuitement qui est lié du coup au skin donc on aura la pioche qui est juste en bas de l'écran au dessus du code créateur et le revêtement aussi qui est l'arme que j'ai mis sur côté en or on aura deux choses gratuites le revêtement est de rareté je crois verte si je me trompe bien pas et la pioche est de rareté bleu du coup on a des défis bien entendu 4 défis qui aura quand même dire qu'on peut gagner 4 sur 1000 isp et franchement en vrai les potes ça fait plaisir ça fait monter en disant on va dire 4 levels d'un coup donc en vrai ça fait plaisir vraiment même plus que 4 levels parce que sachant qu'il faut 80 000 isp passer un level donc vous calculez en gros ça vous fait passer 4 levels environ c'est même presque 5 donc c'est plutôt rentable du coup on a les défis le premier défi par contre va être un peu chiant on va dire parce que je crois qu'il faut faire ça avec des équipiers qui est dans votre équipe genre dans votre salon je crois j'espère que c'est pas le cas parce que ça va être vraiment chiant parce que tout le monde n'a pas forcément des potes avec qui jouer sur Fortnite si il n'y a eu pas de soucis il y a des défis comme ça il y a très longtemps des gens qui se plaignaient comme quoi qu'il n'y a personne avec qui jouer et du coup ces défis là vous pouvez pas les faire donc là faudrait aider ces équipiers à réussir cette élimination en gros vous devez tirer avec votre pote ou avec votre coéquipier sur le même mec et vous devez le tuer à la fin vous devez en faire du coup 10 je sais pas vous voyez bien ce que c'est écrit c'est en jaune et en écriture blanche mais si vous voyez pas au moins je vous dis les défis ça c'est le premier défi qu'il faut en faire du coup 10 kills ensuite faire une partie avec un ami pour faire ça dix fois également donc en vrai c'est plutôt stylé faut pas se mentir vous montez un level rien qu'on joue à l'humopote c'est pas si bien ça sachant que vous jouez en même temps du coup ça vous fait gagner pas mal d'ISP ensuite afficher des dégâts à des adversaires pour faire 1000 donc ça va c'est pas non plus il à gérer je pense que vous faites 10 kills vous faites autant de dégâts que de kills c'est plutôt assez facile je pense que il est vraiment facile de faire ça je pense que les trois défis les trois premiers du moins vous pouvez facilement les faire dans la même game si vous êtes super chaud je pense que c'est possible ensuite j'ai également obtenir des médailles alors là c'est autre chose n'est pas parce que les médailles bon c'est tous les jours et je vous rappelle que on pourra gagner ça en une partie enfin en une partie j'ai encore des bêtises en plus on peut gagner ça du coup sachant qu'on a dix médailles par jour les défis et les aspects quotidiens donc je vous invite à attendre les défis qui sont disponibles en sachant qu'on sait pas quel jour qu'on va sortir mais dès que je serai le jour exact parce que pour l'instant on ne sait pas peut-être que c'est disponible jeudi peut-être vos redis parce que pour l'instant ils l'ont officie du jeu mais on ne sait pas la date vraiment mais quand ils sortiront les potes je vous le dirai dans la vidéo boutique ça c'est sûr je vous dirai tel jour sortira en généralement les défis sont disponibles vers 3h l'après-midi donc attendez ce temps-là pour faire vos médailles voilà si jamais s'il sort un jour dans la semaine etc je vous le dirai ne vous inquiétez pas donc les défis voilà en gros vous devez détenir dix médailles donc c'est plutôt facile il précise pas c'est étoile or ou autre c'est pas n'importe la médaille pour faire dix et des défis tous les défis là vous avez du coup vous pouvez terminer chaque défi pour gagner la récompense donc la pioche en or dans un t bleu qui est plutôt stylé j'avais beau dire j'ai assez à moi en plus je voulais l'acheter et vu que station qu'on l'a gratuitement c'est encore plus stylé n'a également le petit revêtement qui je rappelle et en or aussi donc voilà c'est plutôt assez sympa le petit ensemble dites moi en commentaire si vous trouvez ça sympa qu'il faut des trucs gratuits comme ça sachant que c'est quand même des skins voilà si les skins sera sûrement dans la boutique peut-être le soir même où il y a les défis en question c'est ce qui sera à 2000 et bug donc franchement il est beau en plus je crois qu'il ya plusieurs custom on a des défis à faire pour avoir les custom du skin il me semble si je ne me trompe pas ce sera aussi une sorte de pack apparemment ce sera une sorte de pack un peu comme les slurfs qui sont dans la boutique voilà ça va être à peu près le même genre de système et le plan d'un certain est vendu avec sûrement c'est fort possible on verra ça qu'on sera sûr pour l'instant c'est une information que j'ai entendu dire mais on n'est pas sûr à 100% quand même souvent je vous dirai à cette façon dès que je serai plus d'informations voilà ça vous allez au moins qu'il défi on aura s'appelle l'éveil d'euro pour ceux qui ont vu un petit trailer la semaine dernière du coup qu'il ya le skin qui apparaît dans une des petites vidéos que j'avais mis sur ma chaîne vous allez voir si c'est pas le cas et du coup moi je vous dis à demain du coup ou du mois tout à l'heure ceux qui regardent l'après-midi cette vidéo j'espère que voilà même si ce n'est pas une vidéo très longue en moi je vous montre des filles vous savez qu'il ya des filles vous avez donc je vais enlever ça pas attention tout a disparu boum du coup à compliquer ce qu'il vous pouvez voir je suis arrivé au niveau de 94 97 vous allez me dire comment je fais plein de monde qui m'ont laissé des commentaires sur la description comment j'ai fait bah j'ai joué les potes en vrai j'ai fait beaucoup du nouveau mode opération larga j'en ai fait pas mal j'en ai fait aussi beaucoup du nouveau mode opération chaos aujourd'hui et j'ai monté hyper vite en vrai chaque game que vous faites si vous jouez correctement bien si vous faites pas mal de kill et si vous faites un bon top à chaque fois vous gagnez 5000 il se perd environ voire 4000 à peu près autant d'ispé qu'on joue enfin d'un point donc je vous rappelle sauf pour ceux qui sont au level 100 ou pas et c'est un gain un peu plus de 10p apparemment donc moi je suis pas encore level 100 mais je vous le dirai si c'est vrai normalement on gagne chaque saison les levels qu'on a pour gagner plus d'ispé selon en question bref je pense que je n'arriverai jamais au level 340 parce que dans un mois la saison finie et malheureusement bah comme beaucoup d'entre nous on arrivera à level 200 maximum donc personne normalement on pourra pas arriver au level 340 et c'est vraiment très dommage que les gens sont riches qu'ils ont entre guillemets acheter les level 100 dès le premier jour et qu'il y a que eux qui arriveront au level 340 je sens vraiment très dommage mais bref ça c'est une parenthèse j'espère qu'ils m'ont pas un truc ouf en même temps des défis de dingue pour être immondement dispé pour pouvoir nous aider à monter nos levels très rapidement parce que sinon ça va être un peu la guerre bref à demain les potes n'oubliez pas de liker de mettre un gros pouce bleu vous avez compris de partager pourquoi pas la vidéo et puis vous abonner et n'oubliez pas également très important le petit code créateur bien entendu dans la boutique de fortnite et sur ce je vous dis à ce soir pour la prochaine vidéo ciao